Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler des systèmes à division du front d'onde, des interférences lumineuses à division du front d'onde. Et on va voir plusieurs dispositifs qui se ramènent en fait au système d'Etroude Jung. C'est pour ça que le système d'Etroude Jung, éclairé par une source ponctuelle et monochromatique, joue un rôle si important qu'il est si important à maîtriser parfaitement. C'est parce qu'il y a toute une série de dispositifs qui finalement se ramènent à ce dispositif d'Etroude Jung. S1, S2. Donc ces dispositifs, ce sont par exemple les miroirs d'Eloïd, les miroirs de Fresnel, les bilanties de Billet, les bilanties de Meslin, les biprismes de Fresnel et bien d'autres dispositifs encore qui peuvent se ramener à un système d'Etroude Jung. Donc aujourd'hui, on va simplement survoler et montrer pourquoi ces dispositifs se ramènent au Troude Jung. On va faire quelques rappels sur les Troude Jung également. Et puis dans plusieurs vidéos séparées, je traiterai certains de ces dispositifs à part parce qu'ils méritent une vidéo à part. Ce sera le cas des miroirs d'Eloïd, des miroirs de Fresnel, des biprismes de Fresnel et même du Michelson éclairé par une source ponctuelle et monochromatique. Beaucoup croient qu'il s'agit là d'une division d'amplitude. Mais en réalité, un Michelson utilisé avec une source ponctuelle et monochromatique comme un laser sur lequel on met une petite lentille, en réalité, on fait de la division du front d'onde et on se ramène également au Troude Jung. Alors, quelques rappels sur le dispositif d'Etroude Jung. Une source ponctuelle et monochromatique éclaire deux Troude Jung S1 et S2. Donc, c'est un dispositif à division du front d'onde. Les trains d'ondes issus de la source principale passent par les deux sources secondaires qui vont être donc mutuellement cohérentes et venir interférer ici au point M. La distance A entre les trous est de l'ordre du millimètre et la distance à l'écran est de l'ordre du mètre. Donc, A est très petite devant D. Et X également, donc la coordonnée du point M donc sur l'axe S1, S2, parallèle à l'axe S1, S2 est très petite aussi devant D pour les conditions de l'expérience. Donc, la différence de marche entre les deux rayons c'est, puisqu'on est dans l'air, la différence des distances S2M moins S1M et on peut démontrer par un développement limité à l'ordre 1 en X sur D et en A sur D que ça fait donc AX sur D environ. Donc, on a des franges rectilignes perpendiculaires à l'axe des trous et donc des franges rectilignes on va expliquer pourquoi c'est parce que ce sont des coupes d'hyperboloïdes de révolution mais ça, on va garder ça pour la suite. Donc, la formule de Fresnel que je ne démontre pas ici nous donne l'éclairement en fonction de la différence de marche elle-même proportionnelle à X donc l'éclairement sur l'écran c'est 2E0, 1 plus cosinus phi phi le défasage entre les deux ondes donc 2pi sur lambda fois la différence de marche à X sur D donc on voit bien que l'éclairement est constant pour X constant donc on a des droites des franges rectilignes avec l'interfrange I égale lambda D sur A donc le lieu des franges brillantes alors il faut que tu saches traiter tout ça de manière équivalente c'est le lieu pour lesquels le défasage est un multiple entier de 2pi donc le cosinus phi vaut 1 et donc l'éclairement est maximum et vaut 4E0 et la différence de marche est un multiple entier de lambda donc K c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence c'est le compteur de franges pour les franges sombres delta alors attention ça n'est pas un demi entier comme je l'entends souvent parce qu'un demi entier si l'entier est pair ça fait encore un entier mais c'est un entier plus un demi entier de la longueur d'onde donc on résonne dans le vide ici comme dans l'air donc phi est congru donc à pi modulo 2pi de manière à ce que le cosinus vaille moins 1 et que l'éclairement soit nul donc là évidemment c'est quand les deux trous sont de même taille alors quelque chose peut-être qui n'est pas réellement au programme mais qui est quand même extrêmement utile pour l'interprétation des différentes figures d'interférence avec les trous du Ong c'est la notion d'hyperboloïde de révolution en fait on peut démontrer géométriquement que l'ensemble des points qui sont tels que la différence des distances entre deux points fixes S1 et S2 est une constante donc on a vu que le lieu des franges sombres c'est le lieu tel que S2M moins S1M est un multiple de lambda le lieu des franges pardon le lieu des franges brillantes c'est le lieu tel que S2M moins S1M est un multiple de lambda le lieu des franges sombres c'est tel que cette différence c'est un multiple de lambda plus lambda sur 2 et donc de manière générale le lieu des franges sombres ou des franges brillantes va décrire ce qu'on appelle des hyperboloïdes de révolution de foyer S1-S2. Si on fait le dessin dans un plan de coupe contenant l'axe S1-S2, en fait, on a un réseau d'hyperboles de foyer S1-S2. Et quand on fait, donc, quand on opère une rotation autour de l'axe S1-S2, puisque tout est à symétrie de révolution autour de l'axe S1-S2, on obtient ce qu'on appelle des nappes d'hyperboloïdes. Donc, tout simplement, c'est la surface engendrée par la mise en rotation de ces hyperboles autour de l'axe S1-S2. Et en réalité, ce qu'on fait quand on fait une coupe par un plan, ici, parallèle à l'axe S1-S2, c'est qu'on coupe ces hyperboloïdes donc par un plan comme ça. Alors, on voit bien que normalement, on devrait avoir, eh bien, on devrait voir éventuellement la courbure des hyperboloïdes. Et c'est ce qu'on voit éventuellement avec un Michelson éclairé avec un laser en source ponctuelle et monochromatique. Donc, on voit parfois, ces coupes d'hyperboles, on en reparlera, mais quand on est à très grande distance, en fait, et c'est l'approximation ici, ces coupes d'hyperboloïdes, en fait, reviennent à des franges quasi rectilignes. Par contre, si on met l'écran dans cette direction-là, eh bien, au lieu d'avoir des franges rectilignes, en fait, on aura des anneaux, puisque, alors, ce ne sont pas les anneaux d'égal inclinaison, mais ce sont les coupes d'hyperboloïdes de révolution, donc par un plan perpendiculaire à l'axe S1-S2. Bref, tous ces rappels sur les Trudyung, c'est pour pouvoir interpréter maintenant correctement les différents dispositifs qui vont se ramener au Trudyung. Donc, on va utiliser des animations de l'Université du Mans. Je ne vais pas faire toutes les constructions géométriques, simplement, on va décrire quels sont les Trudyung équivalents et pourquoi, et on reviendra sur un certain nombre de ces dispositifs dans des vidéos spécialement dédiées. Il y en aura une sur les miroirs de Lloyd, sur les miroirs de Fresnel, sur les biprismes de Fresnel. Et donc, on va simplement survoler ces différents dispositifs et comprendre pourquoi et comment ils se ramènent au dispositif des Trudyung. Nous regardons là le dispositif interférentiel par division du front d'onde, qui est un des plus anciens. C'est ce qu'on appelle les miroirs de Fresnel. Et on va encore démontrer que ce dispositif est équivalent au dispositif des Trudyung. Donc, un dispositif imaginé dès le XVIIIe siècle par Fresnel pour mettre en évidence la théorie ondulatoire, le caractère ondulatoire de la lumière. Alors, on a une source ponctuelle et monochromatique S. Et ici, en fait, on a deux miroirs plans, mais qui font entre eux un angle alpha qui est très petit et que l'on peut régler ici. Donc, on voit à peine que ces deux miroirs forment entre eux un angle alpha avec une arête plane, donc de rectiligne, entre ces deux miroirs plans, donc placés en haut et perpendiculaires, donc au plan de l'écran. Et donc, on a cette source ponctuelle qui émet des trains d'ondes qui vont se réfléchir soit en bleu sur le miroir ici rigoureusement horizontal, soit en rouge ici sur ce miroir incliné et qui donc vont donner lieu. Donc, on prend les rayons extrêmes qui passent par les bords de chacun des miroirs pour voir le champ d'interférence et voir déjà les faisceaux réfléchis par chacun des miroirs, donc le miroir horizontal ici. Les rayons qui se reflètent sur ce miroir sont compris. Donc, entre ce rayon-là et ce rayon-là, donc qui passe par haut et par le bord du miroir. Et puis, pareil pour le rouge, donc ça donne un faisceau qui est compris donc dans cet intervalle-là avec les rayons extrêmes. Et donc, on a une zone commune ici en vert, c'est le champ d'interférence. Et donc, ici, on a placé un écran donc dans ce champ d'interférence. Donc, on a des interférences non localisées et on peut voir que, eh bien, ce dispositif est analogue, en fait, à deux Trudium S1, S2. Donc, comment obtient-on S1, S2 ? Eh bien, on les obtient en faisant l'image de S par chacun des miroirs ou du prolongement de chacun des miroirs puisque on sait que si on prend un point dans ce champ d'interférence pour tracer les rayons issus de S qui vont aboutir en un point donné. Il est tout aussi commode de dessiner en ligne droite un prolongement passant par S1. Tout se passe comme si les rayons venaient de S1 et les distances parcourues sont les mêmes que si le rayon provenait de S1. Et donc, de ce fait-là, on a une différence de marche analogue à celle des Trudium. Et donc, on a placé cet écran parallèlement à l'axe S1, S2 de manière à voir les coupes d'hyperboloïdes de révolution par un plan parallèle à l'axe S1, S2 c'est-à-dire à grande distance ce sont quasiment des droites donc des droites rectilignes perpendiculaires donc au plan de l'écran et donc on obtient effectivement donc ces franges rectilignes donc toujours ces coupes d'hyperboloïdes délocalisées dans le champ d'interférence dans la zone d'interférence. Alors évidemment, on voit que si on fait bouger l'angle on écarte, si on augmente l'angle on écarte les sources S1, S2 et au contraire, donc on va rapprocher donc les franges puisque I égale lambda D sur A donc A, la distance entre les Trudium entre les sources secondaires cohérentes S1, S2 donc le dispositif dit des miroirs de Fresnel. On a ici un dispositif analogue au Trudium on va démontrer pourquoi et ce dispositif, ça s'appelle le dispositif des bilentilles de billets dans ce dispositif, on a pris une lentille de distance focale F et on l'a sciée en deux par un de ses diamètres et on a écarté les deux demi-lentilles d'une certaine distance E qui ne se voit pas énormément sur le dessin mais qui est là, elles sont écartées et donc on a placé une source ponctuelle S à une certaine distance SO donc de cette demi-lentille supérieure à sa distance focale de manière à ce que l'image de ce point S par les deux demi-lentilles donne en fait deux images séparées évidemment donc on peut retrouver très simplement si on sait où sont les foyers et si on dispose des relations de conjugaison donc pour chaque demi-lentille donc on a deux sources S1 et S2 évidemment donc le faisceau lumineux issu de S passant par la demi-lentille du haut donc c'est le faisceau jaune et le faisceau lumineux donc passant par la demi-lentille du bas c'est le faisceau bleu et on voit que dans cette zone on a une zone commune entre ces deux faisceaux évidemment les rayons lumineux qui parviennent en un point de cette zone d'interférence ici cette zone commune et bien provient donc de la séparation d'un même train d'onde issu de S mais ayant parcouru des chemins optiques différents donc on va avoir des interférences et tous les rayons issus de la demi-lentille du haut passent par S1 et tous les rayons issus de la demi-lentille du bas passent par S2 et donc dans ce champ d'interférences et bien on va avoir des interférences non localisées donc dans un volume ce sont en fait les franges d'interférences ce sont des réseaux d'hyperboloïdes de foyer S1 et S2 donc ce dispositif est rigoureusement analogue au Trudyung S1, S2 donc nous donne le réseau d'hyperboloïdes donc des interférences non localisées sur l'écran alors évidemment on peut voir l'intensité donc ici c'est avec des ondes une onde monochromatique donc à 640 nanomètres on est dans le rouge donc I égale lambda D sur A l'interfrange et donc si on prend dans le vert évidemment la longueur d'onde est plus courte donc l'interfrange est plus petit on peut également jouer sur la distance à l'écran dans cette animation la distance entre l'écran et les sources secondaires et vérifier que l'interfrange augmente quand la distance augmente I égale lambda D sur A donc voilà pour le dispositif des bilenties de billets nous sommes ici avec le dispositif interférentiel par division du front d'onde qu'on appelle le biprisme de Fresnel donc le biprisme de Fresnel on a deux demi-prismes d'un petit angle A que d'ailleurs on peut régler à l'aide de cette animation que l'on peut modifier alors bien sûr cet angle reste très petit ici on a entre 10 et 20 minutes d'arc donc c'est un angle qui est vraiment très faible et donc on a une source ponctuelle qui est placée à une certaine distance sur l'axe des biprismes ici et donc cette source ponctuelle va émettre des trains d'onde sphériques donc une partie du train d'onde va passer par le biprisme du haut et le rayon va être dévié vers la base donc d'une déviation qui vaut donc A l'angle du prisme facteur de N-1 N l'indice du prisme des deux prismes et de la même manière donc les rayons lumineux qui passent par le biprisme du bas en bleu vont être déviés vers la base donc vers le haut et donc on va avoir une zone commune qui va être le champ d'interférence qui est donc tout un volume donc on a là affaire à des interférences non localisées par division du front d'onde dans toute cette zone commune au jaune et au bleu c'est à dire ici la zone verte et donc ce sont des franges rectilignes et donc par un stigmatisme approché tous les rayons qui sont passés par le biprisme du haut vont sembler venir d'un point S1 que l'on peut tracer avec un rayon donc qui est donné par la déviation d'un biprisme puisque comme dans l'approximation des petits angles la déviation ne dépend pas de l'angle d'incidence tous les rayons qui passent par ce biprisme là sont déviés du même angle et donc semblent tous provenir de S1 et de la même manière tous les rayons qui passent par ce demi-prisme semblent provenir de S2 et donc ce dispositif est rigoureusement analogue à deux trous d'Iung S1 et S2 donc on peut pour traiter cette figure directement utiliser les résultats des trous d'Iung sur la différence de marche sur l'interfrange et donc évidemment on obtient une courbe donc donnée par la formule de Fresnel avec un interfrange I égale lambda D sur A on peut jouer sur la distance D à l'écran également ici et ou sur la distance à la source grâce à cette animation de l'université du Mans sur le biprisme de Fresnel donc encore un dispositif qui se ramène au trou d'Iung on est là encore devant un système interférentiel à division du front d'onde voilà qui est d'une certaine originalité c'est ce qu'on appelle les franges de meselins les lentilles de meselins donc on a scié un peu comme dans le dispositif des bilentilles de billets on a scié une lentille en deux par son diamètre mais là cette fois-ci plutôt que d'écarter les centres optiques on les a décalés sur un axe horizontal et donc on en voit ici une lumière parallèle cohérente et donc par exemple en ayant mis une source au foyer objet d'une lentille qui serait à gauche et qu'on n'a pas représenté donc on a des plans d'ondes qui sont ici verticaux et donc chaque demi-faisseau va passer soit par la bilentille du haut soit par la bilentille du bas évidemment les rayons du haut vont converger au foyer principal de la première bilentille ici et ceux du bas donc vont converger en F2 mais on obtient des ondes qui sont mutuellement cohérentes par stigmatisme des lentilles et donc ici on a une partie commune à ces deux faisceaux et donc dans cette partie commune dans ce volume donc on a encore un système à division du front d'onde avec des ondes non localisées puisqu'elles existent dans tout un volume on va avoir des franges d'interférence et alors ce qui est intéressant c'est que ces franges contrairement à ce qu'on fait généralement avec les trous de Jung ou avec les autres dispositifs que l'on a décrits comme les miroirs de Lloyd etc mais on fait cette coupe par un plan qui est perpendiculaire à l'axe F1 F2 et donc on va avoir non plus des franges rectilignes mais on va avoir des anneaux des demi-anneaux pour ces franges donc encore un dispositif équivalent à deux trous de Jung F1 et F2 mais cette fois-ci l'originalité c'est le plan de coupe donc perpendiculaire à l'axe S1 F2 d'où la forme des franges donc des anneaux ça s'appelle donc les franges de Messlin Sous-titrage Société Radio-Canada